Salut tout le monde c'est MuleG et on se retrouve pour un nouveau week's vidéo et au sommaire cette semaine encore plein de vidéos, un peu moins que les semaines précédentes mais vous aurez quand même plein de vidéos. Donc lundi vous allez avoir le droit à un épisode de Sky of Diamonds, mardi un épisode de Fall Rager et un épisode de Quai Mario 2, mercredi un épisode de ML2G's Adventure 3, jeudi un épisode de Fall Rager et un épisode de Terraria, vendredi un épisode de Sky of Diamonds, il n'y a pas de problème, on en reparlera. Et samedi un épisode de Fall Rager et un épisode de Quai Mario 2, du coup dimanche pas de vidéos pour le moment de prévu. Alors la semaine qui vient de passer on a eu un petit décalage au niveau des vidéos puisque normalement vendredi il y aurait dû avoir un épisode de Sky of Diamonds de sortier, sauf que finalement j'ai sorti un épisode de ML2G's Adventure 3. Alors qu'en règle générale je dis au minimum, j'ai jamais dit que par semaine il n'y aurait qu'une vidéo, j'ai dit au minimum je sortirai une vidéo d'ML2G's Adventure 3 par semaine. Il se trouve que quand j'ai sorti ma vidéo mercredi d'ML2G's Adventure 3, la snapshot est sortie quasiment au même moment. En tout cas la snapshot est sortie après que j'ai terminé de tourner l'épisode de mercredi. Donc moi qui étais hyper hypé par la Nether Update, j'ai pu télécharger la snapshot, j'ai pu y jouer, j'ai pu tourner un épisode très rapidement pour voir les nouveautés. En fin de compte j'ai découvert la snapshot sur cet épisode là, ce qui fait que c'est un épisode de plus d'une heure, que j'ai sorti vendredi à la place de Sky of Diamonds. J'aurais pu sortir Sky of Diamonds en même temps, mais je me suis dit que ça aurait fait trop de vidéos. Et vu que je pars du principe que je vais éviter de vous blinder de vidéos, je dis ça alors que cette semaine il y a quand même eu pas mal de vidéos qui sont sorties. Je me suis dit Sky of Diamonds ça peut attendre, c'est pas très grave, donc j'ai préféré sortir l'épisode d'ML2G's Adventure 3 vendredi. Ça aurait été dommage de sortir cet épisode découvert mercredi qui arrive là, parce qu'il y aura probablement une nouvelle snapshot qui va sortir. Et surtout, il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur la dernière snapshot de Minecraft. Je me suis dit, bah, je la sors pas en même temps que tout le monde, parce que de toute façon ça va se noyer dans les infos, mais je vais la sortir à un moment où il y aurait dû avoir un épisode de Minecraft. Donc c'est sorti vendredi. D'ailleurs je peux vous dire que l'épisode de mercredi prochain, d'ML2G's Adventure 3, il a déjà été tourné dans son entièreté, sauf la question de l'épisode, en fin de compte je le récupérerai plus tard pour pouvoir le tourner. Mais en gros j'ai pas de stress pour l'épisode de mercredi prochain. Enfin, et vu qu'il y aura de très grandes chances qu'il y ait une snapshot qui sorte mercredi, qui va ajouter de nouvelles choses, parce que la nether update qu'on a eu là, il n'y a pas tout, il manque des choses. Probablement que je sortirai peut-être, ça dépendra du contenu de la snapshot qui sortira mercredi, peut-être que je sortirai une autre vidéo dans la semaine, je sais pas pour le moment. Bref. J'ai pas mal d'infos à vous sortir cette semaine, donc je me suis pris un petit capin pour tout noter. Mais du coup voilà pourquoi il y a eu un petit décalage au niveau des vidéos cette semaine, c'est tout simplement parce que snapshot Minecraft, hype de la nether update, vidéo tournée. Voilà. Ensuite, je trouve ça très importante à citer, Terraria, l'épisode qui sort jeudi, c'est le dernier que j'ai dans ma liste. C'est peut-être pas le dernier de la série, je ne sais pas encore si ce sera vraiment le dernier de la série, en tout cas on est très loin d'avoir terminé le jeu avec Missalini. Le problème c'est que comme je vous l'ai déjà dit, Missalini a trouvé un boulot, du coup on a beaucoup moins de temps pour se voir, et pour tout vous dire, depuis que j'ai arrêté de jouer à Terraria, parce que les gens se foutaient de moi parce que je savais pas jouer, alors que bah oui je sais pas jouer parce que je découvre le jeu, on s'est pas reparlé avec Missalini, on a pas du tout eu le temps de se revoir, donc bah pour le moment on a pas du tout eu le temps de tourner d'autres vidéos sur Terraria. Pour le moment, l'épisode qui va sortir jeudi, ce sera le dernier. Voilà, il y en aura peut-être plus tard, j'en sais rien, mais pour le moment c'est le dernier, c'est tout ce qu'il faut savoir. Alors vous allez peut-être entendre du bruit, avec le Blue Yeti au niveau de la fenêtre, parce que Blue Yeti est pointé par là-bas, et la fenêtre est juste derrière, il y a des bourrasques de vent par chez moi impressionnants, et du coup j'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Vous allez sûrement les entendre dans le micro, je sais pas, il y a de la musique en fond, je parle, peut-être que vous les entendrez pas, j'en sais rien, mais en tout cas il y a beaucoup de vent. En tout cas pour ce qui est des vidéos de la semaine, c'est tout, j'ai fait le tour, il y aura peut-être d'autres vidéos, je vais en parler sur les notes que j'ai faites ici, mais justement on va les lire, ces fameuses notes. Donc pour ce qui est de Kouai Mario 2, sur le premier épisode, j'ai pu le dire que j'ai tourné cette série il y a un petit moment déjà, en tout cas j'avais commencé à tourner cette série il y a un petit moment, je l'avais pas terminé, parce que je me suis retrouvé à faire d'autres choses en même temps, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Kouai Mario 2, j'ai 11 épisodes de tournée, donc il n'y a pas de problème pour les sorties de vidéos, et j'ai repris les tournages en fin de compte à partir de l'épisode 10, ce qui fait que de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 9, vous allez avoir la qualité Blue Yeti, à partir de l'épisode 10 et jusqu'à la fin de la série, vous allez avoir la qualité du son de mon micro casque, tout simplement. Et Kouai Mario 2, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas abonnés à la chaîne de hack ? Sachez que j'ai une autre chaîne YouTube, où je sors uniquement des vidéos sur des hacks de Super Mario, ou des hacks de jeux vidéo, c'est principalement Super Mario en vrai, Kouai Mario c'est un hack Kaizo Lite, donc en gros Kaizo Lite, qu'est-ce que c'est ? C'est au-dessus de la difficulté difficile, donc j'ai des niveaux qui sont classés difficiles, mais j'ai des niveaux également qui sont classés Kaizo Lite. Donc Kaizo c'est vraiment ultra hardcore, Kaizo Lite c'est entre le ultra hardcore et le niveau difficile, donc c'est encore faisable et c'est toujours appréciable. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver cette chaîne-là normalement sur la page principale de YouTube, tout en bas de la chaîne principale. j'ai mis trois liens il me semble, j'ai ma chaîne de rediff de live, j'ai ma chaîne des musiques de Super Mario World, et j'ai ma chaîne de hack, vous pouvez y aller là-bas. Ensuite, Sky Damned rapidement, j'ai toujours pas rejoué sur le modpack, ça fait deux semaines que j'ai pas touché, toujours 50 épisodes dans la boîte, je ne compte pas y retoucher tant que je n'aurai pas terminé de sortir à peu près toutes les vidéos, et ça va me permettre du coup de faire une grosse mise à jour quand je vais reprendre les tournages, en espérant que ça casse pas le modpack par contre. MLGS Aventure 3, j'en ai parlé, l'épisode qui sort mercredi a déjà été tourné, il me reste juste à récupérer le commentaire de l'épisode pour conclure la vidéo, et probablement en fonction du contenu de la snapshot que je tournerai une autre vidéo qui sortira la semaine qui va arriver. Terraria, je viens de le lire, 16ème épisode, le dernier que j'ai dans la boîte, j'en ai pas d'autre. Pour ce qui est de Yoshi's Crafted World, on a enfin réussi à trouver du temps avec Dark Boop, du coup on a tourné quelques vidéos, et on est actuellement à 24 épisodes dans la boîte. Le dernier épisode qui est sorti sur Youtube, c'est l'épisode 18, on a 24 épisodes maintenant sur l'ordinateur. Donc, on continue à tourner, à avoir nos vidéos jusqu'à ce qu'on termine le jeu, et ensuite, PAM, je peux vous balancer enfin la série tranquillement. Et d'ailleurs, si tout va bien, après ces vidéos-là, on est censé continuer à tourner Yoshi's Crafted World, donc on en aura encore plus que 24. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a dépassé la moitié du jeu. Enfin, la moitié de l'histoire. Parce qu'il y aura sûrement d'autres trucs derrière, d'après ce que j'ai compris. Donc, on n'est peut-être pas à la moitié, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, n'est-ce pas ? Voilà. Ensuite, une autre vidéo qui devrait sortir peut-être cette semaine, mais alors je n'en ai aucune idée de quand, ni s'il va vraiment sortir cette semaine finalement. J'ai tourné le World Tour de Mystical Skies, donc le modpack que j'ai terminé en stream, juste avant de faire Dungeon Dragon et Space Shuttle, tout simplement. J'ai eu la flemme de tourner le World Tour, parce que le modpack m'avait dégoûté à la fin, je n'avais plus envie de l'ouvrir. Mais du coup, je l'ai ouvert, j'ai tourné le World Tour, j'ai plus qu'à uploader la map et vous la donner tout simplement avec la vidéo World Tour, que je mette à jour mon site aussi avec tout ça. Donc, je ne sais pas du tout à quel moment la vidéo sortira, mais ça a été tourné. Ensuite, deux autres petites choses à vous dire par rapport à des mises à jour que j'ai pu faire. Mon datapack All Mob Heads, donc toutes les têtes de mobs, a été mis à jour et fonctionne avec la dernière snapshot. Je me suis embêté à faire un skin de tête de mobs pour le hogling, donc le dernier mob qui a été ajouté avec la snapshot de Minecraft. Donc, j'ai fait cette tête-là. Je me suis embêté pendant à peu près une demi-heure sur Photoshop pour la faire correctement, en prenant évidemment le travail de pixel art qui avait déjà été fait sur le mob. Donc, je suis allé récupérer le skin du mob dans les fichiers de Minecraft pour pouvoir faire, moi, la tête de joueur du hogling. Donc, le hogling drop sa tête avec la mise à jour du datapack que j'ai pu faire sur les têtes de mobs. Je vous invite à aller le télécharger et à y jouer si vous jouez sur la snapshot. D'ailleurs, si vous faites une partie et que vous mettez à jour votre monde avec la snapshot, pensez à faire une backup. C'est important parce que si demain votre map est corrompu, c'est toute votre partie qui est biaisée, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Et je compte essayer de garder le datapack à jour avec les snapshots. Dès qu'une snapshot va sortir, je vais regarder s'il y a des nouveautés dedans. Je mettrai à jour. Je regarderai le code aussi s'il n'y a rien qui a été changé parce que c'est possible qu'ils changent le code. En tout cas, les chemins d'accès pour les pigmen, puisqu'ils vont ajouter d'autres types de mobs et que les pigmen, normalement, vont s'appeler autrement après, si je me souviens bien. Donc, du coup, c'est possible que les fichiers changent et que mon datapack soit obsolète à ce moment-là, ce qui fait qu'il va falloir que je le mette à jour assez rapidement. En tout cas, je vais essayer de le garder à jour avec les snapshots et du coup, je vous confirme, ça fonctionne avec les snapshots. Et si vous le téléchargez actuellement sur sa dernière mise à jour, donc avec la tête de hogling, et que vous jouez en 1.14, ça marche quand même. Ça marche quand même. Ça, c'est beau. Ensuite, Ragnamod V a été mis à jour, mais toujours pas avec la traduction française. Désolé pour ceux qui l'attendent, je vais vous en dire beaucoup plus sur la traduction française, justement. Mais pourquoi il y a eu une mise à jour, du coup ? Parce que la dernière mise à jour qu'on avait fait sur Ragnamod, on avait mis à jour quelques modes, dont Tinker Construct, qui avait mis à jour, en fin de compte, ces crafts sur ces blocs de slime. Ça avait cassé énormément de crafts, dont le slimy generator de Extra U, qui n'avait toujours pas été fixé, d'ailleurs, avec les nouvelles mises à jour qu'on a pu faire de mode. Donc j'ai rajouté un craft pour le slimy generator. Il y avait également le Shogos Biomasse qui ne fonctionnait plus, parce que pour X raisons, il prenait le slime block de Tinker Construct qui n'était plus craftable. Donc je l'ai rechangé. Il y a plein de petits crafts qui ont été changés par-ci par-là pour fixer les problèmes. Quelques fautes d'orthographe sur la traduction anglaise, enfin sur le questbook anglais que j'ai pu corriger. Quelques petits problèmes d'NBT aussi, de reconnaissance de craft. Il y a eu quelques crafts créatifs où il y avait encore quelques soucis d'NBT qui ont été fixés. Donc là, sur la mise à jour qu'on a pu faire, c'était principalement du fixe de petits problèmes qu'on avait. Mais là, je suis fier de la mise à jour qu'on a. J'étais un peu moins fier de la précédente parce qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas terminer finalement. Mais là, celle qui vient de sortir, c'est clean. Normalement, vous téléchargez le modpack à l'heure où il est, vous pouvez le terminer sans aucun problème. Normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. On a toujours la partie issue, donc la partie problème ouvert s'il y a des soucis. Donc n'hésitez pas à balancer vos problèmes là-dessus. Par contre, essayez de faire la distinction entre un problème de mode et un problème de modpack. Ça, il faut réussir à faire la distinction. C'est compliqué, je le sais, mais il faut réussir à le faire parce que nous, derrière, si on tombe sur un message « J'ai un problème avec tel mode parce que ça, ça ne peut pas marcher. » Alors que le problème vient du mode, on va juste répondre « C'est un problème de mode, pas du modpack. » Et on ferme le ticket. Voilà, tout simplement. Mais du coup, ça a été mis à jour. Et pour ce qui est de la traduction française, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, je le sais. Je l'ai promis et je tiens parole. Le gros souci, c'est que moi, j'ai commencé à travailler sur la Monster Edition, qui me prend un temps monstrueux. Et j'ai énormément de choses à faire dessus. Et j'apprends en fin de compte beaucoup de choses en plus en travaillant dessus. Et Alkazim travaille également sur d'autres modpack. Il met à jour des modpack 1.14 et 1.15. Alors, ce n'est pas dit. Quand je dis ça, ne vous attendez pas à ce qu'on sorte des modpack 1.14 et 1.15. Si Alkazim met à jour des modpack comme ça, c'est pour pouvoir voir l'évolution des mods. Savoir s'il n'y a pas trop de problèmes de compatibilité et savoir comment ça fonctionne, tout simplement. Mais on ne va pas pour autant sortir un modpack. Si on veut sortir un modpack maintenant, on essaiera de sortir un modpack qualitatif. N'est-ce pas ? Donc, on a tous les deux pas mal de choses à faire. Du coup, la traduction française, elle a été totalement mise de côté. Et Alkazim, on a pris du recul. On s'est dit, on n'aurait jamais dû promettre une traduction française parce que c'est en train de nous bouffer en fin de compte. On reçoit des messages assez régulièrement nous demandant quand est-ce que la traduction française va arriver. Et malheureusement, c'est compliqué de traduire en français. Donc l'idée que j'ai émise lors d'un stream, c'est qu'au final, chose que moi, je ne voulais pas faire au départ parce que ça va être compliqué pour moi et même Alkazim, s'il veut s'y mettre à regarder en fin de compte les gens qui vont traduire pour nous parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander de traduire si vous en avez envie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent traduire. Donc, on s'est dit, c'est un peu dommage de les mettre de côté. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été mis en place. On m'a proposé une plateforme qui permet de traduire. On va proposer également GitHub pour faire ça. Pour l'instant, GitHub, je ne sais pas du tout comment m'en servir. Il faut que j'apprenne. Et l'autre plateforme, je n'ai pas encore regardé exactement comment ça fonctionne. Mais dans l'idée, on va probablement faire en sorte de mettre toute notre base de données, du coup des quêtes en anglais, et les gens pourront traduire en français. Et nous, on prendra la meilleure traduction et on l'insérera tout simplement sur le livre de quêtes. Ça nous prendra plus de temps de l'insérer sur le livre de quêtes, mais au moins la traduction sera là, tout simplement. Je vous en reparlerai quand on mettra ça en place avec Alcasim. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on le mettra. Mais voilà, sachez qu'on va faire quelque chose comme ça. Donc, si vous avez envie de participer à la traduction du Questbook français, vous pourrez évidemment y participer. Et bien entendu, important de le noter, bien entendu, que vous serez cités. Pour toutes les personnes qui auront travaillé sur la traduction française, vous serez cités. On ne va pas garder les honneurs pour nous, parce que ce n'est pas nous qui allons travailler la traduction française, c'est vous. Donc, s'il y a 50 personnes qui auront travaillé sur la traduction française, il y aura 50 pseudo en plus à ajouter, tout simplement. Alors, je ne dis pas sur Curse, mais dans les remerciements, vous serez mis en avant. Ensuite, une autre petite chose à noter, Ragnablok. Donc, la semaine dernière, je vous en ai parlé, on a ouvert une nouvelle saison de Ragnablok pour que les joueurs puissent s'amuser ensemble et qu'on fasse découvrir d'autres serveurs survie, tout simplement. Pour le moment, j'y joue un petit peu à Ragnablok. Pas beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mine de rien. Mais j'y joue un petit peu. Il faut savoir que les vidéos de Ragnablok, moi, personnellement, je ne vais pas tryhard pour les faire. Je vais en faire quelques-unes, mais je vais aller en mode cool pour les faire. Et ça se passe super bien. Du peu que j'ai pu voir, ça se passe super bien, ça avance super vite sur le spawn, donc c'est cool. Pas mal de personnes streament dessus, pas mal de personnes font des vidéos dessus, donc c'est vraiment chouette. Je vous invite à chercher Ragnablok sur YouTube, voire même sur Twitch, vous allez trouver normalement des joueurs. On va intégrer quelques joueurs en plus au fur et à mesure de la saison. Je sais que là, actuellement, j'ai intégré EdoRoc, parce qu'il cherchait à jouer un petit peu à Minecraft survie, Vanilla, vu que Holycube, pour l'instant, n'est pas réouvert. Enfin, c'est toujours ouvert actuellement, mais c'est la précédente saison et plus personne n'y joue. Mais je veux dire, il a envie de jouer avec du monde, donc EdoRoc nous a rejoint. Et j'ai d'autres idées pour intégrer d'autres joueurs. Donc, il y aura d'autres personnes qui vont intégrer la saison. Et vous serez tenus également au courant. Par contre, je voulais parler également un tout petit peu d'Holycube, puisque on commence à en reparler un petit peu dans le groupe de la prochaine saison d'Holycube. La 1.16 de Minecraft va pas tarder à arriver. Enfin, quand je dis pas tarder, il y a les snapshots qui sont sortis, mais à mon avis, ça sortira pas avant mars-avril. Voir un peu plus... Non, peut-être pas mois de mars. Avril-mai-juin. Peut-être, voire même en été, ça sortira la prochaine mise à jour de Minecraft. Mais pas avant, je pense pas au mois de mars. Peut-être au mois d'avril, je sais pas, mais voilà. Le fait est qu'on en parle un petit peu entre nous, et on se dit, ce serait bien de relancer une nouvelle saison d'Holycube. Alors, le jour où une nouvelle saison d'Holycube va sortir, je vous préviens d'avance, si j'arrive à trouver un joueur avec qui jouer et faire ma saison, il y aura des vidéos dessus. Si je me retrouve tout seul, il y aura probablement pas de vidéos dessus. J'y jouerai, je participerai à pas mal de choses avec d'autres joueurs, mais tout comme Ragnablock, ça va être compliqué. J'aimerais faire du contenu d'Holycube, parce que, comme on dit, Holycube, c'est, on va dire, une marque. Tu fais des vidéos dessus, t'es sûr d'avoir plein de vues, d'avoir plein de personnes qui vont te regarder. Comme dit, moi, je suis pas à la course aux vues, ni à la course aux abonnés, ni quoi que ce soit. Je veux juste passer du bon temps et me faire plaisir. Eh bien, si j'arrive, comme je le dis, à trouver quelqu'un avec qui jouer, et faire ma base, ou faire tout simplement évoluer le spawn, il y aura des vidéos et j'essaierai de sortir des vidéos. Et peut-être que je mettrai en pause MLG Aventure 3, justement, pour rester à fond dessus, sur Holycube, en tout cas, pour les débuts de saison. Mais vraiment, si je suis tout seul, non. Je vais pas mettre de côté MLG Aventure 3, parce que je suis déjà tout seul là-dessus. Donc, ouais, on verra. Pour le moment, encore une fois, je vous parle de ce qu'on a pu parler, mais il n'y a pas grand-chose de confidentiel, c'est pour ça que je peux vous en parler. Et de toute façon, on n'a pas de date, on n'a pas de seed, on n'a pas de thème, on a que de chi. Donc, même si j'avais envie de vous en parler, je ne peux même pas. Et de toute façon, même si j'avais ces informations, vous ne le saurez pas, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce week's vidéo. C'est déjà pas mal. Donc, ouais, mise à jour de mode, mise à jour de datapack, je suis content parce que... Enfin, mise à jour de modpack, pas de mode, de modpack et datapack. Donc, je suis content que ça, ça a été fait. Parce que, mine de rien, c'est du taf. Pas mal de vidéos qui vont sortir cette semaine. Un peu moins que la semaine dernière, comme j'ai dit, parce qu'également, on n'a pas la série UHC. Donc, ouais, ça me fait plaisir. Sur ce, je vais vous laisser passer une bonne semaine. J'espère que le programme vous plaît. J'espère que vous allez être nombreux à regarder les vidéos et à me suivre sur Twitter et Twitch. Parce que sur Twitter, je balance plein d'infos aussi pour ceux qui... Au cas où je ne sors pas de vidéos, je sors des infos sur Twitter et sur Discord. Et également sur Twitch, si vous voulez me voir en stream. Ouais, ça souffle. Sur ce, portez bien et à bientôt, les amis. Bye.